Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un programme C sans avoir besoin d'un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré, comme CodeBlocks, Xcode et DFC++, mais seulement avec notre terminale. Premièrement, on ouvre notre terminale, soit sur Unix ou Ubuntu, par exemple, ou bien sur Macintosh. Premièrement, on crée un fichier texte, par exemple, main.c, avec l'extension .c, on insère, par exemple, include, on écrit ici notre code, include standardinpushappush.h, include, on définit, standardlibrary.h, include stdio.h pour les autres ressources, printfscanner, stdli.h pour faire les systèmes, par exemple, pour effacer l'écran, pour faire une pause. Vous allez voir notre programme. On va faire un programme qui fait le loading, par exemple, quand on télécharge une application, pour l'installer, on regarde, par exemple, 0%, 10%, 90% jusqu'à 100%. On va créer ce petit programme. Je fais int main, on fait ici la déclaration des variables, int i, après, on fait notre programme, printf, l'installation du logiciel, par exemple, anti-slash n pour faire un retour à la ligne, après, on fait une petite boucle, for, i allant de 0, i est inférieur à 100, par exemple, i++. Et avant, on fait un système clear pour effacer l'écran. Après, ici, on fait ce qu'on fait, pagef, loading, %t pour insérer le i, et %% pour écrire le pourcentage, le signe du pourcentage, le signe du pourcentage. Ici, on fait i, système sleep 0.2, ou bien 0.3, pour qu'il fait une pause de 3 secondes. Après, on fait système clear pour effacer tout. Et je pense qu'il ne reste que la dernière. Le loading 100% et le programme se termine. Printf, loading 100% et anti-slash n, ici j'ai oublié le anti-slash n pour faire le retour à la ligne. Un chat de point de vécu point pour enregistrer le fichier. Après, si on veut afficher le fichier, voilà, son contenu. On fait 4. Et maintenant, pour le compiler. Comme vous le savez bien, le langage C est un langage humain. Et le langage de la machine qu'il comprend, c'est le langage machine qui est le binaire, le 0 et le 1. Et pour traduire ce petit programme binaire, il nous faut un compilateur. Et nous, on n'est pas dans un IDE. Donc, on doit compiler manuellement. Avec le fichier gss, cette commande, gss, plutôt désolé, gcc, tire c pour compiler. On fait le nom du fichier, main.c. Il est compilé sans erreur. Après, on fait gcc. Attendez, s'il vous plaît. Si on fait ls, on voit qu'un fichier main.o, c'est-à-dire main.objet, est créé tout seul. On fait gcc encore une fois, tire o cette fois, main.o, .objet. C'est bien passé. Et maintenant, on exécute le fichier. Main. Voilà. Là, on dit 4%, 7%, 8%, 10%, jusqu'à 100%. Et il va s'arrêter. N'oubliez pas de vous abonner et un petit like. Et merci. Il va s'arrêter lorsqu'il atteint 100%. Et c'est tout. Avec cette petite méthode, on peut compiler et exécuter un programme C sans avoir besoin d'un IDE. Merci. Au bientôt !